Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Héloïse qui se confie à cœur ouvert sur son combat contre le cancer. Comme vous le savez, il y a un mois, Héloïse annonçait être atteinte d'un cancer du sein dit agressif. Déterminée à ne pas se laisser abattre face à la maladie, la jeune femme tente de rester présente sur ses réseaux. Hier, Héloïse a passé une grosse étape. Elle a fait sa dernière chimio agressive. Si elle n'en est pas encore à la moitié du chemin de son traitement, elle est déjà soulagée d'avoir passé ce cap car ses chimios étaient littéralement dévastatrices. Son chéri Naka a d'ailleurs dévoilé des images bouleversantes d'Héloïse à l'hôpital. Toujours présent à ses côtés, il tente de lui redonner le sourire comme il peut. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Héloïse ! Ça y est, là, c'est bon ! Héloïse ! Héloïse ! Hélo ! Hélo ! Hélo ! Hélo ! C'est ma quatrième grosse chimio, comme je vous ai dit. C'était ma quatrième grosse chimio et c'était surtout ma dernière grosse chimio. Là, normalement, j'ai fait de tout mon protocole de soins, j'ai encore d'autres chimios, mais de tout mon protocole de soins, c'était les chimios les plus agressives et les plus durs à supporter que j'avais. Voilà. Donc, c'était ma dernière grosse chimio. Donc, la faire un 3 avril, pour moi, c'était vraiment quand on m'a programmé cette chimio le 3 avril, c'est pas moi qui l'ai décidé, on me l'a programmé le 3 avril. Pour moi, je l'ai un petit peu vu comme un signe du destin, un petit clin d'œil de la personne que j'ai perdue un 3 avril. Donc, voilà, ça m'a d'autant plus touchée. Donc, voilà. Donc, là, pour la suite, j'ai encore d'autres chimios dans mon protocole de soins, mais j'ai fait les chimios les plus durs. Donc, on n'est quand même pas à la moitié du traitement. Mais en tout cas, j'ai fait le plus dur du traitement. Donc, je suis... Enfin, normalement, je vous dis ça, mais normalement, à moins qu'on me change mon protocole entre temps. Mais normalement, voilà, j'ai fait le plus dur. Donc, je suis très, très contente parce que ces 4 chimios, elles étaient... Elles étaient, on va pas se mentir, très dures. Voilà, pour le... Physiquement, mentalement, elles ont été très, très dures. Si je devais décrire ces chimios-là, c'est... C'est dévastateur, quoi. C'est... Tu te sens dévastée de l'intérieur. Mon corps, j'avais l'impression de ne plus avoir de force, d'être au bout du rouleau. Enfin, c'est vraiment une... Une sensation... Très... Enfin, c'est très indescriptible, quoi. C'est... C'est... Physiquement, j'avais l'impression à chaque chimio d'être... D'être... D'être au fond du gouff, quoi. J'avais l'impression que, clairement, c'était mon corps qui tirait mon... Mon moral vers le bas. Alors que j'ai toujours le moral, que je suis toujours hyper positive depuis le début et tout. Mais c'est vrai que, voilà, à chaque fois... À chaque fois que je fais ces gros chimios, c'est mon corps qui me... Qui tire mon moral vers le bas, quoi. Donc, voilà. Donc, je suis contente parce que... Parce que, du coup, je sais que c'est la dernière fois que je vis ça. Là, du coup, ça va encore. Parce que... Parce qu'on n'est pas dans les moments les plus durs. Là, le plus dur, c'est vraiment le jour même. Donc, hier. Et les trois jours après... Trois jours après la chimio, les symptômes reviennent. Moi, ça me fait vraiment le jour J de ma chimio. Et trois jours après, j'ai les symptômes qui reviennent. Donc là, j'ai un moment de répit, entre guillemets, d'académie. Où je suis quand même très fatiguée. Je suis quand même dans mon lit. Mais ça va. Physiquement. Et après, dans... Du coup, maintenant, dans deux jours. Ça me refait un coup de ma chiot. Je me ressens très, très fatiguée. Mais bon, c'est pas grave. Parce que je sais que, du coup, c'est la dernière fois. Que, du coup... Après, ce sera des chimios. Mais ce sera des chimios beaucoup plus... Presque pas d'effet secondaire physiquement. Donc, je suis hyper contente. Et j'ai hâte... J'ai hâte d'aller sur ces chimios, là, quoi. Non, mais par contre, attendez, il faut qu'on en parle. Est-ce que c'est normal que j'ai perdu mes cheveux que ici ? Et que ça me fasse une vraie calvitie ? Non, mais franchement... Ça pourrait être uniforme, au moins. C'est vraiment bien localisé ici, quoi. Super sympa. Super. Il me reste trois poils sur le caillou, comme ça, qu'ils se battent en duel. Super sympa. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cette émoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501